L'aluminium des vaccins présente un danger pour notre santé. C'est faux, puisqu'on retrouve de l'aluminium dans nos aliments, dans des cosmétiques. La dose d'aluminium qu'on peut trouver dans des vaccins est minime et nécessaire pour la réaction inflammatoire, pour permettre une réponse immunitaire du vaccin. Je suis protégée contre la grippe car je me vaccine, me soigne avec l'homéopathie. Faux. Il n'y a pas prouvé d'efficacité de l'homéopathie, surtout des vaccins homéopathiques par rapport à la vaccination annuelle, réglementaire, conseillée par les autorités de santé. Les vaccins, ça ne sert plus à rien. Les maladies visées ont disparu. Alors, certaines maladies ont disparu, notamment la variole grâce à la vaccination. Cependant, il convient toujours de se vacciner. Par exemple, la rougeole, on a vu une diminution de la vaccination de la rougeole et une augmentation de l'apparition de cette maladie. Les rappels sont obligatoires à tout âge. Vrai, les rappels sont obligatoires à tout âge parce qu'avec le temps, il y a une diminution de l'efficacité de certains vaccins. On a hélas encore, par exemple, des morts par le tétanos de personnes âgées, ce qui est dommage puisque c'est un vaccin qui est extrêmement efficace, mais son efficacité diminue avec le temps. Donc, il y a des rappels à faire régulièrement. Les vaccins ont tous des effets indésirables. Vrai, mais ce sont des effets indésirables qui sont minimes. Il peut y avoir des douleurs. La plupart du temps, ce sont des douleurs au point d'injection qui peuvent perdurer quelques heures. Ça peut aller quand même jusqu'au petit syndrome grippal, c'est-à-dire une petite hyperthermie, peut-être un peu patraque, mais généralement, ça passe avec le paracétamol. Après, il existe des effets indésirables qui peuvent être plus graves, beaucoup plus rares, et que l'on signale aux autorités de santé. Il y a une traçabilité de ces effets indésirables. Le vaccin contre la grippe peut me rendre malade. Faux. Le vaccin contre la grippe ne peut pas vous donner la grippe. Et avoir des signes très mineurs, d'être fébrile pendant quelques heures, c'est possible, mais il ne peut pas vous donner la grippe. Vous ne pouvez pas être malade de la grippe avec le vaccin grippe. On est protégé 48 heures après un vaccin. Faux. Il faut plus de temps que ça pour que la réaction immunitaire soit optimale, au minimum deux semaines. Et d'ailleurs, pour certains vaccins, il y a des rappels à faire régulièrement pour optimiser cette réponse vaccinale et être complètement couvert, quelquefois deux rappels, voire trois un petit peu à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada